Petit pays de Gaël Fay aux éditions Grasset Lecture du chapitre 17 Nous sommes restés plusieurs jours à dormir dans le couloir sans quitter la maison de la journée. Un gendarme de l'ambassade de France a appelé papa pour lui conseiller d'éviter toute sortie. Maman qui vivait chez une amie dans les hauteurs de la ville nous téléphonait tous les jours pour prendre des nouvelles. La radio annonçait d'importants massacres dans le centre du pays. L'école a rouvert la semaine d'après. La ville était étrangement calme. Quelques magasins avaient levé leur rideau, mais les fonctionnaires n'avaient pas repris leur travail et les ministres étaient toujours réfugiés dans les ambassades étrangères ou dans les pays limitrophes. En passant devant le palais présidentiel, j'ai aperçu le mur d'enceinte endommagé. C'était les seules traces de combat que l'on pouvait voir en ville. Dans la cour de récréation, les élèves se racontaient la nuit du coup d'état. Les coups de feu, les bruits des obus, la mort du président, les matelas dans les couloirs. Personne n'avait peur. Pour nous, enfants privilégiés du centre-ville et des quartiers résidentiels, la guerre n'était encore qu'un simple mot. Nous avions entendu des choses, mais nous n'avions rien vu. La vie continuait comme avant, avec nos histoires de boum, de cœur, de marque, de mode. Les domestiques de nos maisons, les employés de nos parents, ceux qui vivaient dans les quartiers populaires, dans Bujumbura rural, à l'intérieur du pays, et qui ne recevaient de consignes de sécurité d'aucune ambassade, n'avaient pas de sentinelles pour garder leur maison, de chauffeurs pour accompagner leurs enfants à l'école, et qui se déplaçaient à pied, à vélo, en bus collectif. Eux prenaient la mesure des événements. À mon retour de l'école, Proté était en train d'écosser les petits pois sur la table de la cuisine. Je savais qu'il avait voté pour Endadaï, que son bonheur avait été grand lors de sa victoire. J'osais à peine le regarder. « Bonjour, Proté, comment vas-tu ? » « Monsieur Gabriel, vous m'excuserez, mais je n'ai pas la force de parler. Ils ont tué l'espoir. » « Ils ont tué l'espoir, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, ils ont tué l'espoir. » Quand j'ai quitté la cuisine, il répétait encore cette phrase. Après le déjeuner, Donatien et Innocent m'ont accompagné à l'école. Sur la route au niveau du pont, on a croisé un blindé de l'armée. « Regarde-moi ces militaires. Ils sont perdus, » a dit Donatien d'un air là. « D'abord, ils font un coup d'État, ils tuent le président, et maintenant que la population est en colère, que l'intérieur du pays est à feu et à sang, ils font marche arrière et demandent au gouvernement de revenir pour éteindre le feu qu'ils ont allumé. Pauvre Afrique, puisse Dieu nous venir en aide. » Innocent ne disait rien, il conduisait, regardant la route, droit devant lui. Dorénavant, les journées passaient plus vite, à cause du couvre-feu qui obligeait chacun à être chez soi à 18 heures avant la tombée de la nuit. Le soir, on mangeait notre potage en écoutant la radio et ses nouvelles alarmantes. Je commençais à me questionner sur les silences et les non-dits des uns, les sous-entendus et les prédictions des autres. Ce pays était fait de chuchotements et d'énigmes. Il y avait des fractures invisibles, des soupirs, des regards que je ne comprenais pas. Les jours passaient et la guerre continuait de faire rage dans les campagnes. Des villages étaient ravagés, incendiés, des écoles attaquées à la grenade, des élèves brûlés vifs à l'intérieur. Des centaines de milliers de personnes fuyaient vers le Rwanda, le Zahir ou la Tanzanie. À Bujumbura, on parlait d'affrontements dans les zones périphériques. La nuit, on entendait des coups de feu au loin. Proté et Donatien manquaient souvent le travail car l'armée effectuait de nombreuses opérations de ratissage dans leur quartier. Depuis le ventre calme de notre maison, tout cela paraissait irréel. L'impasse somnolait comme à son habitude. À l'heure de la sieste, on entendait le pépillement des oiseaux dans les branches. Une brise ondulait le feuillage des arbres. De gigantesques et vénérables ficus nous offraient une ombre salutaire. Rien n'avait changé. Nous poursuivons nos jeux et nos explorations. Les grandes pluies étaient de retour. La végétation avait retrouvé ses couleurs vives. Les arbres ployaient sous le poids des fruits mûrs et la rivière avait repris son plein débit. Un après-midi, tandis qu'on vadrouillait tous les cinq, pieds nus, nos perches à la main, à la recherche de mangue, Gino a proposé d'aller plus loin car nous avions déjà fait la rasia dans l'impasse. Nous nous sommes retrouvés devant la clôture de chez Francis. J'ai eu comme un mauvais pressentiment. « Ne restons pas là, on va avoir des problèmes. » « Allez, fais pas ton peureux Gabi ! » a répondu Gino. « Ce manguier, il est pour nous. » Armand et les jumeaux se regardaient, hésitants. Mais Gino a insisté. Nous avons avancé lentement dans l'allée, à pas discret sur le gravier. C'était facile d'entrer dans la parcelle. Il n'y avait pas de portail. Au sommet d'une butte se tenait la maison, sinistre, avec des murs décrépits et leurs auréoles d'humidité qui gondolaient les plaques de plâtre du faux plafond de la véranda. Le manguier déployait ses branches sur tout le jardin. On s'est approchés. Les moustiquaires sales, derrière les barreaux des fenêtres, nous empêchaient de distinguer l'intérieur de la maison. Les portes étaient fermées, le lieu trop calme. On s'est arrêtés au pied de l'arbre et Gino a fait tomber une mangue, puis deux, puis trois. Sa perche remuait le feuillage comme une cohue de calaos. Je restais en alerte. Soudain, j'ai cru apercevoir une ombre passée, furtive, derrière les moustiquaires poussiéreuses. Attendez ! On s'est tous immobilisés et on a scruté la maison. Le silence régnait, on ne distinguait que le murmure de la rivière Mua au fond du jardin. Gino a commencé à attraper les mangues. Armand l'encouragait et dansait le soukouss chaque fois qu'un fruit atterrissait dans l'herbe. Les jumeaux et moi étions sur nos gardes. Derrière nous, un oiseau s'est envolé dans un bruissement d'aile. On a tourné la tête. Armand et les jumeaux ont détalé les premiers à la vitesse de la lumière en direction de la route. Ensuite, Gino a démarré et je l'ai suivi sans réfléchir. On a contourné la maison, dévalé la pente qui menait à la Mua. J'avais une peur de proie. Je n'étais pas sûre que Francis nous poursuivait, alors je me suis retournée pour vérifier. C'est là que son poing a frappé mon visage et je me suis écrasée dans les cailloux. Puis une grêle de coups s'est abattue sur moi comme un essein de guêpe. Gino criait et tentait de me protéger. Je l'ai vu tomber à son tour à quelques centimètres de moi. Une main nous a traînés jusqu'au bord de la rivière. Et Francis a plongé nos têtes dans l'eau brune et limonose de la Mua. Je ne respirais plus. Mon visage frottait les pierres au fond de l'eau. J'avais beau me débattre pour me dégager, la main de Francis était un étau qui broyait mon cou. Quand il me remontait à la surface, j'entendais des bribes de ses phrases. « Ce n'est pas bien de voler dans le jardin des gens. Vos parents ne vous l'ont pas appris, hein ? » Et puis il me faisait replonger, la tête la première, avec une rage qui me paralysait les os. Tout était flou. Mes mains s'agitaient désespérément, cherchant en vain à se raccrocher à quelque chose. Une branche, une bouée, un espoir. Je griffais le sol de mes ongles, comme pour trouver une autre issue, une trappe dérobée au fond de la rivière. L'eau s'infiltrait dans mes oreilles, dans mes narines, et la voix continuait en sourdine. Elle était si douce en comparaison de cette étreinte qui me maintenait sous l'eau. « Bande d'enfants gâtés, je vais vous apprendre les bonnes manières. » En plus de m'étouffer, Francis cherchait à m'assommer. Mon front cognait le sol. Mon unique instinct était de trouver de l'air au plus vite. Où était-il ? Mes poumons suffoquaient, se ratatinaient sur eux-mêmes. Mon cœur palpitait d'effroi, cherchait à s'échapper par ma bouche. J'entendais l'écho lointain de mes cris étouffés. J'appelais « Papa » et « Maman », où étaient-ils ? » Francis ne jouait pas. Aucun doute, il avait décidé de me tuer. C'était donc ça, la violence. De la peur et de l'étonnement saisis sur le vif. Il sortait ma tête de la rivière. D'un coup, et j'entendais « Vos mères sont les putes des blancs ! » Et à nouveau, je buvais la tasse. Je perdais mon combat. Doucement, mes muscles épuisés se relâchaient. J'acceptais la situation. Dans ces dix centimètres d'eau, avec la voix de Francis pour me bercer. Je me laissais glisser imperceptiblement. La peur et la soumission pour moi, la violence et la force pour lui. Mais Gino refusait de se noyer. De toutes ses forces, il refusait l'eau et les paroles. Il voyait plus loin. Il voulait encore cueillir des mangues en novembre et construire des frégates avec de longues feuilles de bananier pour descendre la rivière. Il n'était pas tétanisé, ni même fasciné par cette violence nouvelle. Il la défiait. À la merci de Francis, il se comportait pourtant d'égal à égal. Il répondait, répliquait, ripostait. J'apercevais furtivement les veines de son cou, gonflées comme une chambre à air. « N'insulte pas ma mère ! N'insulte pas ma mère ! » J'ai senti la pression se relâcher sur ma nuque. Francis tentait de contenir l'énergie grandissante de Gino. Il avait besoin de ses deux bras, de ses deux mains et de ses genoux posés sur son dos. J'ai retrouvé un peu d'air pour mes poumons. À quatre pattes d'abord, avant de m'écrouler sur le dos. Je crachotais. Il y avait beaucoup de lumière dans le ciel bleu. J'ai fermé les yeux, ébloui par le soleil. J'ai rampé pour poser ma tête contre un tronc de bananier, couché au sol. L'une de mes oreilles était bouchée. « Personne n'a le droit d'insulter ma mère ! » répétait Gino. « Si, j'ai le droit si je veux, ta mère la catin ! » Francis replongeait la tête de Gino dans cette eau marron où j'avais voulu abdiquer. C'était l'heure de la sieste, le pic de chaleur de la journée. La rue était vide, pas une seule voiture là-bas, sur le pont. L'écorce du bananier était une chair spongieuse où blottire ma tête étourdie. J'ai recraché de l'eau avant de tousser des paroles paniquées. Francis continuait sans relâche, telles les lavandières qui plongent le linge dans l'eau tout en bavardant de la pluie et du beau temps. À la fin de chaque phrase de Francis, la tête de Gino disparaissait dans l'écume de la rivière. « Alors, elle est où ta pute de mer ? On ne l'a jamais vue dans le quartier ! » Gino attrapait quelques goulets d'air avant de couler comme le flotteur de l'hameçon ferrant un poisson. Il hurlait sous l'eau, ça faisait des remous autour de sa tête. « Elle est où ta pute de mer ? » Et plus Francis le répétait, plus Gino s'étouffait, et plus je criais de le lâcher, et plus Francis recommençait avec la même question. Gino perdait sa force, il abandonnait. Quand je me suis enfin levée, que j'ai retrouvé assez d'esprit pour tenter d'arrêter Francis, Gino a balbutié, morte. J'ai entendu le mot distinctement. Il l'a dit une seconde fois dans un léger sanglot. « Ma mère est morte. » Là-bas, sur le pont, un vieux se tenait debout contre la balustrade, un chapeau noir sur la tête, et un parapluie arc-en-ciel ouvert au-dessus, dont la pointe en métal brillait comme une étoile de Noël. Les vieux aiment regarder les enfants jouer dans les rivières. Ils savent qu'ils ne pourront plus jamais jouer comme ça. Francis lui a fait signe de la main. Le vieux n'a pas répondu. Il a continué à nous regarder un instant, avant de poursuivre son chemin, à petits pas, avec son chapeau noir et son parapluie aux couleurs vives. Francis est passé devant moi et j'ai reculé. Il ne m'a même pas regardé. Il est parti. Je me suis approché de Gino. Il pleurait au bord de la rivière, la tête entre les jambes. Il hoquetait dans ses habits mouillés. Et tout paraissait plus calme encore. L'eau coulait devant nous, cruellement indifférente. J'ai voulu le réconforter et ai posé ma main sur son épaule. Gino m'a repoussé. Il s'est levé brusquement et est parti en direction de la route. Je suis resté assis au bord de l'eau. Mon oreille s'est débouchée. Peu à peu, le bruit de la circulation a repris. Les sonnettes des vélos chinois, les sandales qui raclent la terre battue du trottoir, le bruit des pneus, des minibus sur l'asphalte chaud. Tout revenait à la vie. Il y avait du mouvement sur le pont. Une colère froide est montée en moi. Je saignais dans la bouche. J'avais des écorchures aux mains et aux genoux. J'ai rincé mes plaies dans la mua. La colère me disait de braver ma peur pour qu'elle arrête de grandir. Cette peur qui me faisait renoncer à trop de choses. J'ai décidé d'affronter Francis. Je suis retourné dans son jardin récupérer nos perches. Il était sur le pas de sa porte et m'a menacée quand je me suis approchée. J'ai continué d'avancer. Je sentais le sang sur ma langue. Il avait un goût de sel. Je me suis immobilisé et je l'ai fixé droit dans les yeux, longuement. Il n'a pas bougé, derrière son sourire arrogant. Il est resté sur le perron de sa maison. La tête dans la rivière. J'avais eu peur de lui. Plus maintenant. J'avais ce goût de sang dans la bouche et ce n'était rien, face aux pleurs de Gino. Il suffisait de l'avaler, le sang, et alors on oubliait son goût. Mais les larmes de Gino, la colère venait remplacer la peur. Je ne craignais plus ce qui pouvait m'arriver. J'ai pris nos perches et j'ai laissé les mangues derrière moi. Personne ne les ramasserait jamais, je le savais. Mais ça m'importait peu. Avec cette colère qui grandissait en moi, je me fichais bien que des mangues pourrissent dans l'herbe fraîche. Fin de la lecture. On va résumer le chapitre 17 du livre Petit pays de Gaël Faille. C'est un chapitre qui est très important parce que c'est là que tout bascule. Donc il y a eu le coup d'état dans le chapitre précédent. Mais pour l'instant, ça n'avait pas vraiment eu d'impact sur Gabi parce qu'il n'avait pas compris ce qui se passait. Là, il commence à décrire un petit peu ce qui se passe autour de lui. Il ouvre les yeux sur la réalité qui l'entoure. Il continue à dire que lui, il est privilégié parce qu'il vit dans une cité qui est assez protégée du monde extérieur. Personne n'entre. Mais autour d'eux, il y a tout un tas de massacres qui ont été perpétrés pendant cette semaine de coups d'état. Il décrit des choses assez horribles. On va en citer qu'une, par exemple, des grenades jetées dans une école et les élèves à l'intérieur qui sont morts, brûlés, vifs. Mais lui, il est protégé par l'ambassade de France. On leur envoie des gens qui donnent des consignes. Il est quand même assez tenu à l'écart de cette violence. Il l'aperçoit quand même parce que déjà, il y a Proté et Donatien qui travaillent et qui viennent le voir. Et eux, ils n'habitent pas dans les beaux quartiers. Donc, eux, ils passent vraiment au milieu de la violence et ils risquent vraiment leur vie. Il y a des jours où ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a des milices. Donc, des milices, c'est comme une armée, mais c'est des particuliers en fait qui patrouillent dans les villes avec des armes et parfois pour protéger la population et parfois pour la persécuter. Donc, du coup, il se rend compte que, par exemple, les employés ne sont pas toujours là. Il va voir Proté parce qu'il se rappelle que Proté, il était très heureux quand il y avait eu le changement de gouvernement, quand ce fameux nouveau président était arrivé, donc avant de se faire assassiner. Et il dit que ce n'est pas seulement le président qu'ils ont assassiné, c'est l'espoir. Et il voit que Proté est infiniment triste. Ensuite, il va se passer un petit événement dans la vie de Gabi, mais qui va lui faire découvrir la violence qui l'entoure parce que lui, finalement, il vit un petit peu quand même dans un monde plutôt privilégié, plutôt protégé. Donc, on se rappelle qu'il y a un voisin qui s'appelle Francis. Il habite dans ce quartier riche, mais il est plus pauvre que les autres. Il a une maison qui est un petit peu délabrée et lui, Gino, Armand et les jumeaux, ils vont sur son terrain pour lui voler des mangues dans son arbre. Je suppose que ça s'appelle un manguier, je ne sais plus. Donc, ils ont fabriqué des perches, on se rappelle dans les premiers chapitres. Et avec leurs perches, ils viennent pour voler les mangues de Francis. Et alors, à ce moment-là, Francis les voit et se met à courir derrière eux. Armand et les jumeaux courent très vite, ils sont déjà loin. Et lui, il se retourne pour voir si Francis court toujours derrière eux. Et à ce moment-là, il prend un coup de poing dans la figure et Francis les attrape, lui et Gino. On savait déjà que Francis, c'était un enfant qui était très fort. Et là, on va s'en rendre compte un peu plus parce qu'il y a des pluies de coups qui tombent sur lui. Et Francis l'attrape et essaye de le noyer dans la rivière qui passe à côté de chez eux, qui s'appelle la Mua. Et il n'y a que 10 centimètres d'eau, mais vraiment, il le frappe, il lui cogne la tête au fond de l'eau. C'est décrit assez longuement, c'est très violent. Et il essaye vraiment de le tuer, de le noyer au fond de la rivière, lui et Gino. Et c'est vraiment un choc pour Gabi parce qu'il n'a jamais été confronté à tant de violences. Et il n'en revient pas que quelqu'un essaye vraiment de le tuer. Donc lui, il a une réaction, c'est qu'il se débat autant qu'il peut. Il cherche par tous les moyens à respirer. Et au bout d'un moment, il se soumet à la violence. Mais Gino qui est à côté de lui, lui, il ne se soumet pas. Et Francis, en plus d'essayer de les noyer, il insulte leur mère. Donc en fait, c'est des couples mixtes. Les mamans de Gino et de Gabi sont des femmes africaines. Et les deux pères sont des Européens blancs. Et donc, Francis, il les insulte en disant que leur mère sont des prostituées, etc. Et Gino, ça le met dans une rage pas possible. Il refuse qu'on insulte sa mère. Il se défend, il crie. Il ne s'avoue pas vaincu. À tel point que pour le maintenir, Francis est obligé de lâcher Gabi. Et il continue à taper et à essayer de noyer Gino. Pendant ce temps, Gabi, lui, il reprend de l'air. Et il essaye de se relever. Depuis le début du livre, on sait que Gino ne parle jamais de sa mère, qu'il a une photo d'elle, qu'il lui écrit des lettres, mais qu'elle ne répond pas. Et en fait, il va y avoir une révélation à ce moment-là. Pendant que Francis est en train d'assommer Gino au fond de l'eau et d'essayer de le noyer, il lui crie « Elle est où ta mère ? » Et Gino finit par dire « Elle est morte. » Et il le répète une deuxième fois en murmurant. Il dit « Ma mère est morte. » Et alors, finalement, Francis le lâche et rentre chez lui. Donc, Gabi essaye de nouer un contact avec son copain, mais son copain ne lui répond pas et il s'en va parce qu'il est trop blessé. Il est blessé, pas seulement par les coups qu'il a pris, mais par les insultes qu'il a entendues et par le fait qu'il l'a forcé à avouer que sa mère était morte. Et du coup, Gabi, suite à ça, il décide d'aller récupérer ses perches dans le jardin de Francis. Et il dit que finalement, il a encore le goût du sang dans la bouche parce qu'en le frappant, il s'est fait mal et il a du sang dans la bouche. Et il dit « Le goût du sang, on peut le ravaler. » Mais les larmes de Gino, d'avoir vu Gino pleurer et humilié, il dit ça, il ne pourra pas l'avaler. Et du coup, il défie Francis du regard et Francis le regarde prendre les perches et partir. Et Francis continue à sourire d'un air arrogant. On voit que Gabi défie Francis et Francis continue à sourire, mais il ne se frappe plus. Il se regarde l'un en face de l'autre et il laisse en plan au milieu les très bonnes mangue qui viennent de récupérer dans l'arbre qui vont pourrir dans l'herbe fraîche parce que Gabi sait très bien que personne ne viendra les toucher. Le chapitre, il se termine comme ça, avec les mangue qui sont laissées en plan. C'est un petit peu un gâchis et ça montre aussi le gâchis de toute cette violence qui se déclenche autour d'eux. Au-delà des mangue, on pense par exemple aux élèves, c'était des enfants qui ont été élevés pour vivre, qui ont des parents et qui sont morts dans une école incendiée. On voit vraiment dans ce chapitre-là la cruauté et l'absurdité de la violence et l'énorme gâchis que c'est. Fin du résumé du chapitre 10